Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. Contre toute attente, Kamaru Usman a dû céder sa ceinture des poids Welter. C'était suite face à Léon Edouard, et suite à sa cinglante défaite par KO lors de l'UFC 278. Son discours livré peu de temps avant cette grosse désillusion a dès lors assez mal vieilli. Pas facile de se relever d'un pareil affront, même avec toute l'expérience qu'il présente. Tandis qu'il filait vers la victoire que tout le monde lui prédisait face à Léon Edouard, Kamaru Usman a dû faire une croix sur son objectif. A savoir de conserver sa ceinture des poids Welter. Foudroyé par un hittique assassin de son adversaire, l'ancien champion doit désormais composer avec le poids pesant de la défaite. Malgré sa belle réaction suite à ce résultat décevant, le cauchemar nigerian subit les foudres de nombreux observateurs pour ses prises de parole effectuées avant le combat. Pas forcément considéré comme un expert du trash-talking, il se montrait malgré tout persuadé que le britannique n'était pas capable de le vaincre. Au point même de se projeter au-delà de cette affiche et d'envisager un avenir grand duo pour lui. Lors d'une interview accordée quelques heures avant son combat pour le titre ATMZ Sport, Usman se voulait plutôt confiant concernant ce choc. Il se voyait aisément conserver son titre de champion et prévoyait même déjà la suite de son parcours à l'UFC. Ainsi, il affirmait ouvertement vouloir changer de catégorie de poids à l'issue de ce combat. Il avait l'ambition de conquérir une nouvelle ceinture, chez les Light Heavyweight. Il avait alors déclaré, oui, j'ai déjà dit que je voulais monter chez les Milo. Beaucoup de gens pensent que je plaisante quand je dis ça, mais ce n'est pas le cas. Je veux sauter la division des moyens, et je veux la ceinture des Milo. Ce n'est un secret pour personne, je veux être un double champion. Non seulement parce que je suis le meilleur du monde, mais parce que je veux prouver que je suis le meilleur au niveau du pound for pound. Donc je vais remporter cette ceinture et la défendre. Je vais défendre les deux ceintures, pour que les gens comprennent vraiment, ce que signifie le fait d'être en tête du classement pound for pound. Comme ça, ils n'auront plus à fabriquer leur truc fictif. « Et une fois que je serai monté dans cette division, que j'aurai remporté la ceinture, et que je prendrai ma retraite, je vous laisserai statuer sur la manière dont vous voulez me qualifier, moi et ma carrière. » Le fait qu'Houssman envisage de sauter les poids moyens, n'a rien d'une surprise. Puisqu'il a déjà fait comprendre qu'il n'affrontera jamais son grand ami Israel Adesanya. Néanmoins, compte-il encore suivre cette feuille de route ? Suite à son revers, ne cherchera-t-il tout d'abord pas à récupérer son trône chez les Walters ? La décision lui reviendra dans les prochaines semaines. En attendant, Jiri Prochaska peut déjà commencer à se préparer à son arrivée. Sans doute trop habitué à la victoire, le cauchemar nigérien se voyait déjà conserver sa ceinture des poids Walters. Et au-delà de ça, il comptait aller chercher celle des Milo. Un projet qu'il va peut-être devoir remettre à plus tard, à défaut d'avoir mené à bien la première étape.